Salut c'est Megadriver16, nous voici pour l'ultime vidéo de mon tour 2015 avec AG2R et plus particulièrement Romain Bardet. Mon premier tour 2015, le tour découverte on va dire. Et donc sur cette dernière vidéo au programme les trois dernières étapes, à savoir l'étape 19 avec l'atoussuir, on m'a dit, je me suis laissé entendre dire que c'était la plus difficile du jeu et effectivement quand on voit la dernière arrivée là, même si c'est qu'un col de catégorie 1, elle a l'air très longue, on aura ensuite l'Alpe d'Huez et l'arrivée à Paris. Voilà donc la petite cinématique avec en favori Contador, Quintana et Nibali. Donc sur cette étape, c'est un objectif avec Jean-Christophe Perrault que j'ai de finir dans les cinq premières étapes. Bon oui, on ne va pas forcément jouer ça bien évidemment puisque Romain Bardet a un classement à défendre. Bon il est premier pour le moment, maillot jaune, je fonde peu d'espoir sur le fait de le rester mais bon on verra, on fera tout pour. En tout cas le maillot blanc j'espère un petit peu plus pouvoir le conserver, on va voir comment se passe déjà cette terrible étape de l'atoussuir en tout cas, qui s'annonce comme terrible d'après ce que j'ai entendu dire, je ne l'ai jamais testé. Le coup classique des ravitaillements, un gel café et un gel citron pour le final. Et c'est parti pour cette étape de l'atoussuir, j'en tremble déjà. On va voir ce qu'il est possible de faire avec Romain Bardet. Oui d'accord, effectivement, il y a quatre belles ascensions. Bon et bien on va se retrouver je ne sais pas où dans l'étape dès que ça s'activera un petit peu. Et regardez comme c'est beau, on arrive au sommet du color catégorie, je ne sais plus quel est ce col. Et tout le monde qu'il y a c'est vraiment sympathique. Voilà on voit encore mieux, vraiment une foule très omniprésente on va dire. Pour cette belle ascension où heureusement au niveau de la course en tant que telle, les favoris ne se sont pas trop excités. Ils ont 4.09 d'avance en ce moment, les Vangarder et Nérolan. Bon, moi en tout cas j'ai quand même plus beaucoup de barres de fatigue, ce qui définit la taille maximum que peut avoir ma barre bleue. Donc je pense que ça va être dur le final, mais en tout cas je voulais juste montrer cette fin d'ascension. On est bientôt au sommet du col du Molar et le groupe peloton est tout petit. Vous voyez je suis même dans les toutes dernières positions. Et cette barre bleue vraiment réduite me fait très peur. Je pense que ça aura de grosses conséquences cette accélération en début d'étape. Pour ne je ne sais pas trop quelle raison en fait, puisque finalement on a même pu rouler après derrière Roland, après le sprint intermédiaire, après Roland et Vangarder. Bon, en tout cas là ça va à peu près, même si ça roulait fort. Astana, Nibali est super bien entouré, vous voyez tous ces coureurs d'Astana. Moi j'ai plus que Perrault et Pozzovivo, classique. Contador a deux équipiers, là ce que je vois, Kreuziger et Machka, classique. Bon, il y a Froome, il a des équipiers aussi, j'ai vu Richie Porte en tout cas. On a Pino qui est à Geniez. Il doit y avoir donc bien évidemment les coureurs de la Movistar, Valverde et Quintana. Attention, c'est Pozzovivo qui n'en peut plus là. Oh mince, je perds en équipier en direct là. Bon, eh bien tant pis, on va se débrouiller dans le final avec Jean-Christophe Perrault. C'est le début de l'ascension vers l'Atoussuir. Perrault, pourquoi ? Pourquoi en 80 ? Ça fait dix ans que je lui demande d'être en protection et il s'obstine à reprendre la main tout seul, à se mettre comme il le veut. Bon, et là, il a entendu là mon ordre ou pas ? Mais qu'est-ce qu'il fait Jean-Christophe Perrault ? Non, 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 là je ne suis pas content et puis je suis en train de me cramer en faisant ça. Mais viens me protéger plutôt que de rouler comme un porc là. Il va nous faire mal, je n'ai rien en bleu et lui il continue. Donc là, vu comment il roule, clairement il n'a pas dû entendre mon ordre. Non, il est à 80. Il est à 80, il va faire sa course, tant pis. Je ne peux pas compter sur mon coéquipier. Là, il y a peut-être une manip que je fais mal, je ne sais pas. Et Kreuziger, Kreuziger, qui roule, qui accélère le rythme pour ses compagnons ? Ah ben allez, tant pis, Jean-Christophe Perrault, tu m'énerves, finir tranquille. Tant pis pour son classement général, au moins cet ordre-là, j'ai l'impression qu'il l'écoute. Eh ben maintenant, peut-être que tu veux bien me protéger. Eh oui, parce qu'à chaque fois que je mets cette oreillette, vous avez déjà dû remarquer ce défaut que j'incrimine régulièrement. À chaque fois que je mets l'oreillette, il me met un coup de grand braquet ou d'attaque, n'importe comment. Ce qui fait que je perds du bleu de manière très dommageable. Qu'est-ce qu'il fait Perrault là ? Il n'est pas vraiment devant moi. Ah ouais, bon. Il a l'air d'être quand même là en protection, il a l'air d'avoir compris le truc. Attention, 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 ça accélère le rythme là sous l'impulsion de Kreuziger. Aïe, je suis obligé de passer le grand plateau pour rester avec eux. Il doit y avoir Froome, il doit y avoir Nibali, il doit y avoir Einbarguil. On est à 13 km et j'ai déjà quasiment plus rien, ça va être très dur. Par contre derrière ça a craqué un peu, c'est pas mal. Je ne vois pas où il est, où il est Quintana, où il est, comment il s'appelle, Thibaut Pinot. Je ne les vois pas pour le moment. En tout cas, il a l'air d'avoir bien compris Jean-Christophe Perrault, c'est pas mal. Prenez tous votre avitaillement. Ah là là, ça m'a encore mis un grand plateau, j'ai encore perdu une nichette de bleu pour rien du tout. C'est énervant, là les Nibali et tout ça, c'est même pas la peine d'essayer de les suivre. Ils sont partis comme des bourrins. Moi à 12 km, j'ai déjà quasiment plus de bleu, il va falloir gérer cette fin d'ascension. Cette fin d'ascension alors qu'on est à peine à 12 km. On est tout juste à 12 km de l'arrivée. Je crois que je vais prendre très cher là, très très cher. Cruziguir qui s'écarte, on le voit là où il a fait son travail. C'est peut-être même Richie Porte aussi qui s'écarte. Oh, ça revient fort, aïe, 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 les voilà, les voilà. Les voilà, les Thibaut Pinot et Quintana que je redoutais tant. Eh bien, ils sont là et puis là, ils ont 10 km à se faire plaisir, mais mince alors. Mince parce que j'ai quasiment plus de bleu, on n'est même pas à 10 km. Ça va être un véritable calvaire. Perrault qui n'a plus du tout la force de venir me soutenir là, c'est moche. Allez, j'aimerais bien réussir à revenir dans les roues là de Cruziguir. Sauf qu'il ne roule plus. Ainsi que Rodriguez qui ne roule plus, ça c'est beaucoup plus étonnant. Alors, tout le monde m'a dit dans les commentaires YouTube, bien évidemment, essaye de prendre des roues, essaye de prendre des roues pour se protéger sur cette édition 2015. C'est vraiment le maître mot. Cependant, là, qu'est-ce que je fais ? Je dois attendre. Soit me cramer pour revenir sur Quintana, mais qui est quand même 10 fois meilleur grimpeur que moi. Soit me mettre au rythme de Rodriguez qui ne veut pas passer. Non, non, il ne veut pas passer, ainsi que Cruziguir. Je pense que Perrault, on peut lui dire au revoir tout à fait, il n'est plus là. Donc, je suis très mal barré, très très mal barré, c'est vraiment dommage. Je vais voir si là, il y a une petite descente pour récupérer. Non, non, malheureusement, ce n'est pas une descente pour récupérer. Pas assez de pourcentage. Et ça va être l'heure de prendre le ravitaillement avec des Kreuziger et Rodriguez qui ne roulent absolument pas. Alors, je comprends. Je comprends vraiment pour Kreuziger, c'est normal. Alberto Cantador qui s'explique avec les Cador à l'avant et n'a aucun intérêt à emmener le maillot jaune, bien évidemment. Par contre, Rodriguez pourrait essayer de relayer un peu. En tout cas, là, je vois Quintana. Quintana n'est pas non plus virevoltant. Ah, Froome est passé en tête, on dirait, tiens. Est-ce que ça vaut le coup que j'essaye de me cramer un peu pour aller rejoindre Quintana ? Et rouler avec lui. Parce que derrière Rodriguez et Kreuziger, c'est fini. J'ai quand même peur de mettre une petite accélération pour essayer de rejoindre Quintana et être dans sa roue. Je sais qu'on me l'a conseillé sur d'autres étapes de montagne, sur les Pyrénées en particulier, mais c'est quand même quelque chose qui fait peur. Dans le sens où j'ai quasiment plus de bleu. La petite accélération nécessaire pour éventuellement le rattraper, c'est pas dit non plus. Risque de me coûter cher, risque de me coûter une défaillance. Et c'est Pino qui s'envole, on dirait. Autant Quintana, on le voit encore pas mal. Autant Pino, c'est fini. Je sais pas exactement. Si, si, je vois où il est. Il est à une 0,4 et moi à 2,14. Ça y est, bon, il me reprend déjà une minute. Alors qu'on est qu'à 3,7 km de l'arrivée, je commence à avoir peur pour le maillot blanc. Le maillot jaune, on n'en parle plus. Le podium du Tour de France, j'ai l'impression qu'on n'en parle plus non plus. Je vois pas trop comment je pourrais résister. Offroom et autres Nibali et Contador. En tout cas, ça fait 3 places de prise, j'ai l'impression. Et j'ai peur de la défaillance pour moi. Allez, relâche un petit peu l'accélération. Tant pis, tant pis. Bon, bah, Quintana va prendre du temps, surtout Pino. Pino qui assure vraiment très très bien sur ce jeu, puisque... Déjà sur l'étape des pavés, il avait fait très fort. Et là, il est à 1,20. De la tête de course, alors que moi, je suis à 2,42. Ça fait mal. Nibali qui vient d'arriver, ok. Est-ce qu'on va éviter la défaillance ? On est à 1,6 km. J'ai peur qu'on n'évite pas la défaillance. Pourtant, je relâche l'accélérateur, mais je ne vais pas non plus m'arrêter complètement. On est sous la flamme rouge. Pino qui est arrivé. Pino qui est arrivé. Derrière, il n'y a personne. Allez, relâche encore l'accélérateur. Pas de défaillance. Si on y est quasiment dans la défaillance, elle accélère quand même un tout petit peu. Je vois que Quintana venait juste de passer. On va faire les comptes, mais ça a fait mal. A l'issue de cette étape de la toussure, on conserve, à défaut du maillot jaune, le maillot blanc. Et oui, je ne sais même pas combien on a fait. Si on a fait un top 10 ou pas, on va voir ça rapidement. Mais en tout cas, le maillot blanc est conservé. Même si Thibaut Pino doit nous faire très mal, doit nous reprendre beaucoup de temps. On va voir si, pour la dernière étape des Alpes, la dernière étape de ce tour, ce sera possible de le conserver. Regardons tout de suite la victoire de Nibali. Froome, deuxième, à 19 secondes. Contador à une 23 quand même. Il s'est pris bien du temps comparé aux deux autres. Thibaut Pino avec Contador, c'est énorme. Ainsi que Pierre Roland, mais qui faisait partie de l'échappée. Richie Porte, 2'19, 24 de Rennes, 2'23. Quintana, 2'39 et 3'06. On perd presque 30 secondes quand même sur Quintana avec Bardet et Rodriguez derrière. Le Valverde, on n'en parle même pas. Regardons quand même, est-ce que Perrault est bien dans le coup ? Oui, il est pas mal, il est là, c'est honnête. Ce qu'il va nous donner au niveau du général, Nibali qui prend le pouvoir. Une 35 devant Contador. Bardet, troisième, à 2'40. Froome, à 4'32. Pino à 5'08. Ah, ça nous fait encore une petite marge de manœuvre. Peut-être même pour le podium. Il faudra voir ça, mais c'est quand même là le peu du hais. Et Froome est très fort. Allez, double objectif. On va tout de suite y aller, finir dans les 5 premiers avec Perrault. C'est raté. Bardet qui s'est fait très mal à l'énergie, là, on dirait avec la barre bleue, là, d'énergie. Ouais, ouais, ça, ça va peut-être être très embêtant pour le final, surtout que c'est un color catégorie quand même. La dernière étape de montagne de ce tour entre Modane et l'Alpe d'Huez. 110 km. C'est parti. Les favoris logiques de cette étape Froome Quintana Contador. L'objectif de cette étape, n'ayons pas peur, c'est bien Romain Bardet de gagner l'étape carrément. Pourquoi pas ? Oui, soyons optimistes, effectivement. Donc, Perrault est mieux quand même en récup. C'est pas mal ce qu'il a, d'ailleurs. Récupération 81. Oui, voilà que 74 pour Romain Bardet. Bon, on va tout de suite sélectionner les ravitaillements et se lancer dans la bataille de cette dernière étape de montagne. Avec donc la ville de départ qu'on va regarder avec Romain Bardet qui a récupéré son maillot blanc après avoir fait un petit passage en jaune. Il fera aujourd'hui office de juge de paix. Mais avant d'en arriver là, les coureurs devront d'abord escalader le télégraphe et le galibier. Une étape courte et sans répit qui promet du grand spectacle. Et bien du grand spectacle, on va voir ce qu'il en est. On va voir ça dans peu de temps, je suppose. Je vous retrouve plus loin dans l'étape. Et nous voici à 10 km de l'arrivée où j'ai failli tomber en fringale. Heureusement, je viens juste de m'en rendre compte. Et je suis avec Romain Bardet en compagnie de Nibali. Malheureusement pour moi, il ne roule plus Nibali. Contador est un petit peu en défaillance derrière. Bon, je dis ça et Nibali s'envole. Allez chercher les deux coureurs à l'avant. Que sont malheureusement pour moi Thibaut Pinot et Chris Froome. Les deux dangers. Ah non, ce n'est pas Chris Froome. Tiens, ça c'est une bonne nouvelle. Ce n'est pas Chris Froome. C'est Pino, Nibali, Quintana. D'accord. Rodriguez et Froome sont un tout petit peu plus loin derrière. Un tout petit peu plus loin que Dij à 4'32 derrière. En plus, j'avais la chance quand même que Romain Bardet soit dans un état de forme excellent. Cependant, on n'a plus de bleu, donc il va falloir jouer avec la défaillance. Ça, c'est quasiment sûr maintenant. Même si là, on arrive à être un petit peu protégé. Les coéquipiers, on n'en parle plus. Ils ont à nouveau fait n'importe quoi de temps en temps sans respecter les règles. Là, il y a du beau monde qui est quand même à l'arrière. C'est surprenant. Nibali gère bien. Attention, moi je ne suis plus en protection. J'ai quasiment été obligé de m'arrêter. C'est le moment qu'ils choisissent pour lancer une offensive. Oh, et bien ça y est, c'est la fringale. C'est la fringale à 7 kilomètres de l'arrivée pour Romain Bardet. Il va falloir la gérer au mieux. Derrière, ça ne revient toujours pas. Thibaut Pinot est là. Pas très loin devant. Il n'a pas l'air de pouvoir suivre Quintana et Nibali. Quoique, en tout cas, nous là, c'est le calvaire. Le calvaire qui continue sur les étapes de montagne. Ce premier tour découverte aura fait mal au niveau de la montagne. Allez, je réduis fortement l'allure. Je regarde derrière si ça revient. Et oui, ça revient. Et oui, malheureusement pour moi, ça revient. Allez, un petit peu de bleu, ça ne ferait pas de mal. Voilà, du bleu qui est revenu. Je vois que Nibali s'est un peu calmé devant. Par contre, Thibaut Pinot, on ne le voit plus. Vu qu'on était en noir et blanc. Effectivement, Pinot. Ouais, Pinot est bien là. Attention, Pinot, est-ce qu'il peut me dégager de ce maillot blanc et du podium ? Froome le pourrait, lui. Et Froome, il est bien là. Effectivement, il me laisse rouler quand même, là, les saloupios. À 5 km de l'arrivée. Assez tendu, parce qu'il ne faut pas que je perde plus d'une minute trente à peu près. Sur Chris Froome, il ne faut pas que je perde plus de 2 minutes trente, je crois, à peu près. Sur Thibaut Pinot et Contador qui ne roule plus, là. Allez, 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 que je me mette un peu en protection. Roulez un petit peu quand même, s'il vous plaît. Parce que Quintana, il s'envole. Mais je pense qu'il est suffisamment loin pour pas qu'il nous inquiète trop, j'espère. Pinault, il s'envole aussi, malheureusement pour nous. Allez Romain, on n'est plus dans la roue, dans la protection d'Alberto Contador. Ça, c'est dommage, à 4 km de l'arrivée. Mais il roule vraiment par un coup, hein. C'est pas terrible pour moi. En tout cas, beaucoup de public, hein, dans cette ascension de l'Alpe d'Huez. La foule des grands jours, on voit... C'est Contador qui me tasse. On voit Thibaut Pinot en haut, là, il est en train de passer. En même temps, le public apparaît, donc c'est délicat de voir exactement. J'ai un petit peu de protection d'Alberto Contador, là, c'est pas mal. On va y aller tranquille, à essayer de gérer. Là, malheureusement, je me mets en tête de groupe, mais il faut bien relayer un petit peu, et puis pas complètement détruire l'allure. Par contre, faudrait pas que je retombe en fringale d'ici la fin. On est à 3 km. Le Pinot à 40 secondes. Oh là là, il a plus d'une minute d'avance sur nous. J'ai peur. J'ai peur, je vous le dis, j'ai peur. Allez, on se met un petit peu dans la protection d'Alberto Contador. Froome. Froome n'est plus vraiment un danger, j'ai l'impression. Par contre, c'est Thibaut Pinot. Thibaut Pinot à l'avant, qui assure très bien. Est-ce que nous, on va pouvoir éviter la fringale ? Rien n'est moins sûr. Je relâche encore l'accélérateur. La barre d'effort, vous m'aurez compris quand je parle d'accélérateur. Thibaut Pinot qui a un peu craqué, il a eu une 21 maintenant. Nous, on est à 2,04. Ça, c'est mieux. Ça, c'est beaucoup mieux pour nous. Rodriguez est même revenu sur Froome, dis donc. Allez, c'est bientôt la flamme rouge. Ça va nous faire du bien, je crois. Surtout que là, j'ai un petit peu de bleu quand même. Donc, c'est vraiment à gérer au millimètre près au niveau de l'effort et de la barre bleue dans ce final d'ascension. Kintanaki s'est imposé, ça y est. Allez, je mets le grand plateau. Ouh là là, il y a encore de la montée là. Contador qui va venir nous faire la place de quoi ? De quatrième et nous, on va être cinquième. J'espère que tout est préservé, à savoir podium et maillot blanc. Ouf de soulagement. Maillot blanc préservé. Je m'en doutais un petit peu en voyant Pinot craquer un peu dans le final. Romain Bardet, donc, qui, sauf accident, à Paris, va pouvoir ramener ce maillot blanc de ce Tour de France 2015. Voyons un petit peu ce qu'il en est des écarts qui risquent normalement, sauf accident. Parce que c'est la première fois que je vais la jouer, l'étape de Paris. Mais bon, en règle générale, ça peut représenter le classement général final, cette avant-dernière étape avant Paris. Et donc, Quintana. Quintana, explosif, qui fait très très fort. Une 22 d'avant sur Pinot, vraiment énorme. Pinot, donc, à une 22 deuxième. Nibali, troisième, à une 26. Contador à 2,08 avec Bardet, dans le même temps que Bardet, pas mal. Rodriguez à 2,34, 2,41 pour Froome. Malheureusement pour lui, Roland, 3,02. Ritchie pour 3,02. Haru, tiens, qui fait son apparition. On ne l'avait pas vu très souvent, ce Fabio Haru. Marguil, Perrault, bon, ben voilà, Perrault, 14e à 4,56, pourquoi pas. Ce qui nous donne, au niveau du général, Nibali devant Contador. Et oui, Bardet préserve, donc on l'avait déjà vu, son maillot blanc et aussi sa troisième place. Très bien, puisque Froome n'était pas très bien, très bien dans le final. C'est même Pinot qui prend la quatrième place à 5,02. Et Froome, la cinquième place à 5,51. Perrault, huitième pour mes coéquipiers. Est-ce que j'en ai pas un autre, moi, Villermoz, il serait pas dans le coin, ou Pozzovivo, non. Le classement montagne, ça s'avérera définitif, c'était... Et il n'était pas en forme, d'ailleurs, Contador, c'est peut-être pour ça qu'on a fini avec lui. Donc Contador qui s'adjuge, le maillot à poids, à égalité de points quand même avec Pierre Roland. Christophe qui va probablement, même si c'est sûr, vu les écarts qu'il y a, il a quasiment sûr qu'il va s'adjuger. Le maillot vert, Bardet en blanc, une 36 d'avance sur Pinot, 5,19 sur Quintana. Oh là là, il a mal assuré en début de tour, c'est sûrement pour ça. Et la Sky qui a pris la première place à l'équipage G2R, la mondiale, c'est dommage, c'est dommage, c'est dommage. Mais bon, Christophe qui est en tête pour le classement de la combativité, gagner l'étape avec Romain Bardet, ben ouais, ben ouais, ça ne s'est pas avéré possible, surtout vu l'énorme numéro de Quintana. On arrive à Paris, combien de kilomètres pour cette étape ? Où sont les kilomètres ? Je ne les vois plus. Voilà, 56 kilomètres, d'accord, donc on ne fait pas tout, on fait la fin. Sèvres, Paris, Champs-Elysées, regardons la petite cinématique. Les favoris sans surprise qui vont apparaître, qui tels qu'Avendiche et Christophe, les sprinteurs or. Et pour cette dernière étape, je vois que Sam Dumoulin, chez moi, a une excellente forme, c'est pas plus mal. Finir dans les 25 premières d'étape, bien pourquoi pas. Pourquoi pas, pourquoi pas, attendez. Je vais d'abord prendre la main avec Bardet pour célébrer comme il se doit. Oula, il n'y a plus grand chose là, ben on va prendre du citron, c'est vrai qu'il n'y a qu'un ravitaillement pour cette dernière étape. Et pour ce début d'étape, je prends la main avec Romain Bardet. Parce que comme il se doit, c'est la tradition dans la réalité. Il y a un petit cérémonial, les maillots distinctifs se mettent ensemble. Voilà, regardez, on est à côté de Nibali, maillot jaune. Un maillot à poids de Comtador et le maillot blanc de Romain Bardet. Et il ne nous manque plus que le maillot vert de Christophe, je crois, qui n'est pas dans le coin. En tout cas, pour cette dernière étape, on voit exactement, c'est les mêmes décors que sur le 2014. On reconnaît très bien cette année avec la tour Eiffel. Bientôt un grand virage à droite, on va traverser la Seine, etc. Je reconnais bien, c'est la même étape. En tout cas, voilà, on aura montré le joli maillot blanc et le podium de Romain Bardet. Avant que les explications ne commencent vraiment. Et on va se retrouver d'ailleurs dans le final. On arrive au sprint intermédiaire. J'ai mis Samuel Dumoulin en sachant qu'il y a une échappée devant. De trois coureurs, dont Van Henderth. Alors là, ce sprint intermédiaire, il commence déjà à rouler fort. Il y en a qui sont intéressés. Il y a même Sagan, là, on va essayer d'être dans sa roue. Arnaud Desmarres. Allez, on est bien dans la roue calée d'Arnaud Desmarres et Peter Sagan. Eh bien, on va pouvoir s'imposer tranquillement, entre guillemets, sur le sprint intermédiaire, en tout cas celui du peloton, pour la quatrième place. Si ça pouvait se passer comme ça pour le final, ça pourrait être intéressant, mais je n'y crois pas beaucoup. Je reprends la main à 7 kilomètres de l'arrivée avec Sam Dumoulin et un rythme très soutenu quand même à l'avant, là. Il reste encore Van Henderth en échappé, mais plus pour longtemps. Allez, il faut essayer de slalomer entre ceux qui n'en peuvent plus. J'ai l'impression qu'on est déjà trop loin, probablement trop loin. Je prends mon ravitaillement, à part s'il ralentisse un petit peu à l'avant, ça risque d'être dur. J'ai Perrault qui est avec moi, là, pourquoi pas, je ne sais pas trop ce qu'il fait ici. On est dans le tunnel. Eh oui, des poissons pilotes, mais on est très loin, on est très loin, je me suis mal placé. J'ai repris la main comme pour le 2014, mais il fallait que je la reprenne beaucoup plus tôt. Attention, il y a Christophe qui est très mal placé aussi, j'ai l'impression. Le maillot jaune est là, dis donc. Surprenant. En tout cas, nous, on n'en peut plus, là, on n'en peut plus avec Sam Dumoulin. Christophe qui remonte comme une flèche, hein. Allez. Allez, Sam Dumoulin, au moins remplir ce petit objectif du 25e, oui, derrière Mathieu, juste. C'était pas terrible, hein, mais bon. Je le serai pour la prochaine fois, prendre la main beaucoup plus tôt. Je l'ai repris à 10 km, c'était bien trop tard, je pense. Les trains s'étaient mis en action, et j'étais déjà trop loin pour espérer faire quelque chose de bien avec Sam Dumoulin. En tout cas, l'essentiel n'était pas là, je pense qu'on est quand même dans les 25 premiers. Et surtout, maintenant, on va assister au podium. Voilà, qui t'es qui s'est imposé sur cette dernière étape prestigieuse. On va maintenant assister au sacre de Nibali, qui va faire le doublé, entre guillemets, puisque dans la réalité, il a gagné en 2014, et là, sur le jeu, il gagne en 2015. Ok. Et le maillot vert, c'est bien Christophe. Ah, ils ont le nom de Christophe, je crois qu'ils ne l'avaient pas sur le 2014. Alberto Contador, qui se consolera avec le maillot à poids. Juste récompense de tous les efforts qu'il a fournis. Nous accueillons maintenant le meilleur grimpeur de cette édition, Alberto Contador. Allez, on l'applaudit bien fort. Et maintenant, le maillot blanc qui nous intéresse particulièrement. Avec le maillot sur les épaules, nul doute que nous devions pouvoir jouer les premiers rôles pendant quelques années encore. Veuillez accueillir chaleureusement le maillot blanc de ce tour. Robert Faraday ! Et oui ! Applaudissez-le comme il le mérite. Très bien, c'est déjà mieux qu'en 2013, quand j'avais fait mon tour découverte, je crois, avec Talanski, où j'avais fini aux portes du podium. Maillot blanc, quand même, je crois, mais quatrième. Là, même si ce n'est pas une victoire, on est quand même troisième et maillot blanc. Donc, les étapes ont fini combien ? Donc, on n'est pas dans les dix premiers, ça c'est dommage, avec du moulin, mais j'ai quand même mal géré, de toute façon. Quinzième place, voilà, et Bardet, dix-huitième, bien, pourquoi pas. Et donc, on va peut-être faire un petit détour par les différentes étapes de ce tour. Qu'est-ce que je fais là ? Voilà, tout à fait. Ici, on se retrouve pour voir les différentes étapes qu'il y a eu, donc les 21, et savoir combien j'en ai gagné, je crois que ça se compte sur les doigts d'une main, de toute façon. Donc, Kanselara sur le prologue, Greipel, premier sprint à s'être imposé, Daniel Martin qui s'impose au mur du huit, devant Katowski et Bardet, une belle troisième place quand même. Godin qui s'impose sur l'étape 4 des pavés, voilà, c'était l'étape des pavés, il faut que je m'y fasse à ce parcours, c'est tout neuf pour moi. Christophe qui s'impose à Amiens, bête cinquième place de Dumoulin, à noter. Kittel qui s'impose au Havre, Christophe qui s'impose à nouveau à Fougère, Romain Bardet, voilà la deuxième, que dis-je ? Godin c'est dans notre équipe sur l'étape des pavés bien évidemment, donc ça faisait une, avec Bardet ici au mur de Bretagne, ça fait deux victoires d'étapes pour la G2R. On s'impose également au contre-la-monde, donc ça fait trois victoires d'étapes quand même, voilà. A Père Saint-Martin là, de début du calvaire, septième place pour Bardet, victoire de Contador, Contador de Laçon qui a fait un triplé sur les Pyrénées, Contador à nouveau à Cotteret, Perrault sixième, Bardet huitième, et Contador pour finir ce triplé des Pyrénées qui s'impose au plateau de Bale, Bardet, septième, Arodès, Bardet qui fait quatrième, derrière la victoire de Gerhans, par contre Bardet qui récidive pour une victoire d'étape à Mende, ou Mende, je ne sais pas comment on dit, en tout cas très très belle étape, j'ai adoré ce final d'étape, victoire de Bardet, et on a repris beaucoup de temps, c'est là qu'on a sur notre podium de toute façon. Donc ça nous fait quatre victoires d'étape pour le moment, je pense d'ailleurs que ce seront les seules, Albacini qui s'est imposé à Valence, Kiatowski qui s'est imposé à Gap, Bardet troisième, Contador à Pralou, Bardet sixième, à Saint-Jean-de-Mauréenne, c'est Quintana qui s'était déjà imposé, Bardet deuxième, Nibali à Latoussuir, Bardet neuvième, et l'Alpe d'Huez, la dernière étape de montagne, avec, là on a vu, les victoires de Quintana, Bardet cinquième, et donc qui s'impose ici aux Champs-Élysées pour cette dernière étape, donc ça nous fait bien, quatre victoires d'étape, dont deux en puncher de Romain Bardet, une de Gaudin sur les pavés, et le contre-la-monte par équipe. Le classement final général de ce tour, on l'a déjà vu à l'issue de l'étape des Alpes, de l'Alpe d'Huez, Nibali, il n'y a pas eu de changement, Nibali devant Contador de 21, ah oui, quand même, bel écart de Nibali, Bardet troisième, c'est quand même pas mal, finalement, à l'attaque, à l'issue des Pyrénées, je me suis dit que ça allait même être très dur d'obtenir un podium, et finalement, on l'a, à 3,26, donc, Thibaut Pinault, Froome, Quintana, Roland, et Perrault, mon coéquipier, à la huitième place, donc un top 10, sympa. Daniel Martinez-Rodriguez complète ce top 10, avec le maillot à poids, on l'a vu, de Contador, chez nous, chez nous, on a qui ? On n'a pas grand monde, ah si, on a Bardet dixième. Maillot vert, Christophe 1er, Bardet cinquième. Et donc, Simon, avec qui on a joué quand même, Sam Dumoulin, pardon, Sam Dumoulin, douzième, ok. Bardet, meilleur jeune, bien évidemment. On a déjà vu son maillot blanc, la Sky, on se fait doubler de peu, mais on se fait doubler pour 1 minute 18 par la Sky, pour le classement par équipe, où on finit deuxième. La combativité, c'est Cruychic. Qui on a, nous ? On n'a personne, ou quoi ? Voilà, c'est Viermousse, le meilleur chez nous, 24ème. Et donc, pour finir, les primes cumulées sur ce premier tour de France découverte, avec AG2R, et bien il n'y a pas grand chose, 256 480 euros. Bon, et bien voilà, qu'est-ce que ça fait si on appuie sur suivant ? Je suppose qu'on revient au menu général, voilà. C'est bien ça, donc c'était la fin de mon premier tour découverte sur le Tour de France 2015. Je vous dis à bientôt.